Allez bonjour à toutes et à tous, c'est ici Célandron pour le 9ème épisode de mon let's play en hardcore avec ma sorcière sur Diablo 3, Reaper of Souls. Alors, donc la dernière fois on avait fini acte 1 et il fallait qu'on se dirige vers l'acte 2. Alors petite précision, avant de commencer j'ai passé le jeu en expert, on a changé d'acte, enfin on va changer d'acte, autant changer aussi un petit peu la difficulté du jeu. Allez c'est parti, on change d'acte direction l'acte 2. Hop, on est au campement caché qui est le nouveau camp de base pour cet acte là, l'acte 2 qui est plutôt un acte désertique, vous allez voir on change radicalement de paysage, c'est sans doute l'acte le plus long d'ailleurs. Allez hop, on y va, on va voir Léa. Ah et nous on va aller chercher Magda et débuter, mais pour ça il faut d'abord qu'on se... il faut qu'on se rentre dans les souks. Donc, alors attendez, on va peut-être recycler un peu tout ce foudoir. Hop, 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 alors l'armure, l'armure légendaire qui est pas... Alors si je voudrais appuyer sur les soins et la robustesse, mais pour l'instant ça va, c'est pas très intelligent de la garder je pense. C'est pour niveau 20, en plus c'est bête quoi. J'espère retrouver un légendaire dans cet épisode. Alors c'est pas dit bien sûr, il n'y a rien de... Il n'y a rien de sûr là-dedans. Alors par contre, il faudrait peut-être que je change les équipements, certains regardent les niveaux, toujours ceux que j'ai craftés qui sont... Qui sont d'actualité. Ça on pourrait par exemple crafter une cale de compagnon rembourré. Oh, avec une gemme et une augmentation. Alors, c'est important la gemme sur le casque. Est-ce qu'on peut mettre des gemmes... Ah non, c'est des objets vendus par les marchands. J'ai juste la flamme d'aller le vendre. Hop, je regarde ce qu'ils s'achètent et ce qu'ils se vendent. C'est une de... Ben, je peux pas. C'est important l'emplacement de gemmes sur le casque. On peut en avoir qu'une. Mais surtout, c'est soit pour mettre des diamants. Parce que les diamants sont le casque, ça réduit le temps de recharge des compétences. Ce qui peut être fortement utile pour certains builds. Après pour le reste, l'émeraude, c'est des pourcents d'or supplémentaires. Les rubis, c'est des pourcents d'expérience supplémentaires. Et l'améthyste, c'est sans doute ce qui est le plus intéressant, je trouve, pour moi. C'est des pourcents de vie en plus. Donc, ça augmente considérablement la vie du personnage. Là, par exemple, j'ai mis une plus 7% de points de vie. Je sais que les dernières gemmes, c'est complètement abusé le pourcentage. Et les topazes, c'est des chances supplémentaires de trouver des objets magiques. D'ailleurs, je vais mettre des topazes là-dedans. Ça augmente un petit peu mon DPS. Voilà. Tiens, d'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais on a le joaillier aussi. On a le joaillier ici. Qu'est-ce qu'il a comme... Je l'ai à peine formé. Il faudrait que je donne des sous pour pouvoir le former, mais ça coûte quand même vachement cher. On va y aller. Peut-être par contre, je vais ranger un petit peu tout mon merdier avant d'y aller. Et on va aller chasser du monstre. Hop. Quelques matériaux d'artisanal et légendaire. Sauf que ça ne sert pas à grand-chose à ce niveau-là. Ça montre juste que j'ai trouvé des légendaires, mais que ça ne sert à rien. Garde, d'où viennent tous ces réfugiés ? Je ne suis pas une garde. Je m'appelle Ashera et je commande les loups de fer. Nous avons sauvé ces réfugiés de la cabale de Magda, qui sème actuellement le chaos dans les marches. On dirait que le destin nous a réunis. Cette chère Magda est mon ennemi. Vous savez où elle se cache. Elle est en route pour Alcarnus, mais elle a bloqué le passage derrière elle. Cependant, il y a un autre chemin, par l'avant-poste de Kassim. Ok. Traverser le canyon de Chitté. Là, il y a Léa, je ne sais pas ce qu'elle me veut. Tirel et moi avons découvert que pendant que les loups de fer combattent Magda dans le désert, l'Empereur les a remplacés par une garde impériale qui empêche tout accès au centre de la ville. Je soupçonne que les loups de fer ont été envoyés à la mort. Bélial abat son jeu. Nous devons trouver un moyen de pénétrer dans la ville. Quand j'étais petite, j'ai exploré tout Caldéum pendant qu'oncle Descartes menait ses recherches ici. Je peux nous trouver un passage par les égaux. Parfait. Essaye d'en apprendre le plus possible. Moi, je vais à Alcarnus pour m'occuper de Magda. Soyez prudente. Alcarnus ressemble fort à un piège de Magda. Ce portail mène à Alcarnus. Vous devez suivre la longue route qui traverse le pont sur la gorge et l'avant-poste de Kassim. Direction le canyon de Chitté. Prenez garde, voyageuse. Ces routes du désert sont gardées par la secte. Ils tueront tous ceux qui les empruntent. Oh, ils peuvent essayer. Je suis ici pour les tuer. Avec leur chef. Alors vous ne devez pas y aller seul. Je vais vous accompagner. Alors, elle, c'est la dernière compagnon, celle qui manque, c'est-à-dire l'enchanteresse. Je ne vais pas la prendre. C'est du DPS, c'est du soutien de zone. Ça transforme les ennemis en poulets. Ça attaque les ennemis aussi. Mais comme je vous ai dit, clairement, pour le hardcore, je préfère avoir du soin derrière. C'est-à-dire le Templar. Alors par contre, je préviens, ça va monter encore plus vite en niveau. Mais la difficulté va augmenter elle aussi encore plus vite du coup. Je reste un peu plus concentré. Là, j'ai monté à la difficulté. Donc ça veut dire plus de rewards, d'or, d'expérience, tout ça. Mais aussi, plus difficile. Je me souviens, avant, il y avait un possé au niveau difficulté entre la fin de l'acte 1 et l'acte 2. C'est un truc de fou. Ils sont toujours assez faciles, les fanatiques. J'aime bien chez eux, c'est que c'est vraiment très simple à exploser. J'ai oublié de me servir. Je suis aussi à la recherche de quelqu'un. Mais laissez-moi vous dégager le chemin. Oh, l'hors. Boum. C'est la queen. Si je n'avais pas été là, et la queenie aurais-tu de quoi se coinfrer aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut que je m'attende à en croiser d'autres sur la route d'Alcarnus ? Oh, ce sera encore pire que ça. Dans le désert, du fond de deux de leurs andres, des fanatiques profèrent des incantations pour masquer le pont de la Gorge Noire. Allons vers le plateau plaintif, au nord. La magie des fanatiques semble provenir de là. Ok, c'est parti. Il faut que j'interrompe les deux rituels pour pouvoir débloquer le passage. J'espère toujours qu'il y a un petit légendaire qui tombe chaque fois que j'ouvre un coffre. Alors là, il y a les grottes du Sirocco. C'est toujours un donjon optionnel. Je n'ai pas franchement envie de le faire parce qu'ils tombent presque à tous les coups. C'est une grotte assez classique. On aura à peu près la même par la suite. Donc au final, je n'ai peut-être pas envie de la faire. Par contre, j'ai débloqué des nouvelles compétences actives plutôt sympathiques. Alors, j'ai débloqué, armure de glace, aura glacial, l'air refroidi autour de vous. Les ennemis proches sont glacés, ce qui réduit leur vitesse de déplacement. Ok. Ah, désintégration, ça y est. Mon sort, je pense mon sort le plus utilisé et préféré. Alors, Hydre. Je ne joue pas trop avec ça, c'est un peu spécial, je vais vous montrer. Hydre, ça fait des trucs comme ça. Voilà. Donc, à foutre au milieu des ennemis. Ça fait des dégâts sur les mecs. Et ça, c'est des intégrations. Alors, c'est un peu bizarre, des intégrations. Au départ, je pensais faire un build de feu. Enfin, prendre des augmentations de puissance basées sur le feu. Vu que je pensais que des intégrations, mon sort le plus utilisé sur la plupart de mes builds, étaient un sort de feu. Et puis, je me suis... C'est logique, vu qu'il est tout rouge, il y a l'air de... ramer les ennemis. Bon. Ça avait l'air d'être un sort de feu. Et là, j'ai regardé. Eh ben non, c'est un sort d'Arcane. Du coup, j'ai dû tout refaire ce que j'avais fait. Changer d'équipement. Parce que c'est vraiment des équipements qui se changent selon les builds qu'on utilise. Si on veut vraiment perfectionner son truc. Donc, voilà. Ça se joue comme ça, l'hydre. C'est pas... C'est un peu spécial, quand même. Ça se joue un peu de la même façon qu'avec le familier. Chez le mage. Alors, le coffre. Je vais peut-être enlever l'hydre. J'avais quoi avant ? Ah, j'avais l'onde de choc. Je vais peut-être remettre l'onde de choc. Je préfère, quand même. Boum. Alors, je crois que leur choc est par là. Je vais garder des intégrations. Ah, zut. Non, je vais peut-être l'enlever. Parce que du coup, j'ai les réflexes de mon autre perso. J'aurais tendance à utiliser ce que j'avais à signer en bouton 1. Alors que ce n'était pas forcément très utile. Je vais changer. Je vais changer parce que sinon, je vais garder mon... Je vais garder mon build. Je vais essayer de le refaire de base. Ça serait un peu bébête. Je vais essayer de m'entrer un peu au chaud. Je vais essayer de m'entrer un peu au chaud. Ça, c'est très bien. Ok, donc il faut que j'aille à l'est. C'est pas compliqué, il faut que je suive la trace. Ce qui me fait marrer, c'est qu'on ne les a pas vus à l'allée. Alors, de toute façon, ils sont passés juste à côté. Hop. Là, on voit apparaître des meubles qui sont quand même assez casse-pieds. Alors, les gros machins, bon, ça va. C'est juste pour réduire. Ceux-là, voilà. Par exemple, ceux-là, les... Les guêpes des sables, c'est très casse-pieds à cause de leur projectile qui font quand même assez mal. Du coup, le ralentissement du temps est bienvenu parce que là, pour le coup, ils n'ont pas à vivre du tout. Après, les lacunis, bon, ça va, ils ont tendance à jeter des trucs sur la gueule. C'est quand même un peu embêtant. Ouh ! Un chercheur de trésor. Non, reviens là. Tu reviens là, je m'en fous. Tu restes là. Reste là. Par contre, il a clairement plus de vie le qu'on est en expert. Est-ce que j'ai arrivé à le down ? Sans pour autant crever. Je l'ai down. Bon, c'est une bonne nouvelle. Bon, j'ai juste un paquet d'ennemis sur le feu. Les déchus très vite. Alors, ces petites saloperies là, les déchus, ils ont tendance à s'enfuir dès qu'un de leur allié meurt, mais après, ils reviennent. Ils sont juste ultra caspés vu qu'il faut aller les prendre en chasse, ils ne sont pas très puissants. Il faut quand même leur courir après. Je vais récupérer l'ordre qu'il y avait jusqu'au bout. Je ne suis pas très riche du côté rap-core vu que je joue surtout en soft-core. J'ai quoi, j'ai 310 000 ? Ouah, ça va. Donc, ça fait une gemme de l'avant-dernier niveau, mais... Ça coûte super cher, le dernier niveau. Plus niveau du craft, je ne vous le dis pas, les coups, des fois, c'est absolument faramineux. Je crois qu'on arrive au bout. Aïe, c'est le secret. Hop. Là, je vais me foutre au milieu. Boum ! Ça ne les a pas arrêtés. Ça me dit, il y a une sacoche perdue de Kale. Il est quand même venu jusque-là, quoi. C'est avec répugnance que j'écris ces lignes sur les sept seigneurs des enfers, car ils sont les plus grands des démons. Allez, cette fois-ci, on va aller au pont de la gorge noire pour traverser. Donc là, il doit être révélé, donc on a arrêté les fanatiques. Bon, euh, pardon. Ok, il faut quand même vachement m'aller. Pousse-toi ! Ah, mais il me restait ça aussi. Une petite explosion. Je peux m'en servir. Alors, j'ai trouvé un grand écu du machin-druc. La Dexte, ça ne sert à rien. Hop, j'ai des quêtes des sables. Ça, ça peut mettre les tils, par exemple. Hop. Et voilà. Ah, diamant abîmé. C'est pratique, quand même, le ralentissement du temps pour les projectiles. C'est quand même bien pratique. Alors, il y a les chamanes aussi qui sont embêtants, parce qu'ils ressuscitent les déchus. Et ça monte plus si vite, là. Je vais vous raconter ma véritable histoire. Je ne viens pas de Caldéum. J'ai appris ses sorts il y a 1500 ans. Mes soeurs et moi étions au service d'un homme au pouvoir immense. Nous l'appelions le prophète. Il nous a entraînés, puis nous a plongés dans un sommeil magique pour que nous nous réveillions à cette époque. Ma mission est d'empêcher l'invasion des seigneurs des enfers. Vous ne plaisantez pas. C'est vrai que j'ai lu quelque chose sur un sort de stas une fois. Mais je ne l'ai jamais essayé. Venez avec moi. Avoir une consœur mage avec qui discuter me fera le plus grand bien. Non, je ne vais pas prendre l'enchantresse. Elle va rester au camp, bien sagement. Il n'y a plus qu'à trouver l'avant-poste de Kassim. Un point de sauvegarde. Et on avance. Il faut que je trouve l'avant-poste de Kassim. Là, ils sont nombreux. Par contre, pour faire gaffe, ça gagne vachement mal ces hasers. Oui, voilà. C'est ce que je disais. Il n'y a quand même pas un DPS. On va bientôt que je change d'équipement. Je suis à la ramasse. Tout pas abîmé. Une cave désertée. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? C'est un masque vaudou pour Feticheur. Ah, la vache. Je n'ai pas trouvé énormément d'objets rares cet épisode. Évidemment, tout premier, c'est un masque vaudou. Pas de bol. Oh, là, il y a quoi ? Ah, ça, c'est l'event du Nécromancien. Qu'est-ce qui amène un Nécromancien dans ce désert misérable ? Oh, ça fait un minute. Je n'ai pas été assez fort pour les vaincre, mais j'ai réussi à les piéger. Je crains que la cabale de la région essaie de se servir d'eux à de sinistres fins. Mais si vous l'osez, vous pouvez tenter de leur offrir le repos. Activez cet otem pour les relâcher et tenez-vous prêts au combat. Ok, on fait vite cet événement et je vous laisse. Alors, totem de Nécromancien. Je tue les esprits qui en sortent. Reprenez tous ces voies qui s'élèvent avec colère. Il en reste encore. Il en reste un. Ces veillards devraient pouvoir se charger d'eux maintenant. Les voies se sont eues. Les esprits de cet endroit sont apaisés. Je peux commencer à les libérer. Le gémissement des esprits s'estompe. Vous leur avez donné le repos. Attendez. Écoutez. Le cabale. Gros machin. Mais faire ce qu'il y a. Hop, il est mort. Voilà. Nous avons porté un coup à la cabale. Mais j'ai peur que ces membres ne trouvent d'autres forces. Plus sombres encore à manipuler. Merci. Et que la bénédiction de Ratma soit sur vous. Ok. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. A me suivre sur Twitter. A vous abonner à ma chaîne. A commenter la vidéo. Etc. Etc. Et puis à la prochaine. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada